Pour les outils que nous avons à notre disposition pour choisir les dents, nous avons un premier outil qui est fourni par le fabricant qui est la lametteur. La lametteur, comme vous pouvez le voir, est basée sur l'indice de lit, c'est-à-dire qu'on va mesurer l'écartement, la distance entre les ailes du nez, la distance inter à l'air, qui va nous donner une orientation dans un groupe de dents, soit large, soit médium, soit petit. Et ensuite, par rapport à la morphologie du visage du patient, triangulaire, carré ou ovoïde, le fabricant nous propose directement un groupe de dents parmi lesquels choisir. Donc là, lorsqu'on le met sur notre patiente, on voit que clairement, elle est dans le groupe médium. On regarde ensuite la morphologie du visage. On voit que c'est une patiente qui est de morphologie plutôt triangulaire. On peut utiliser un autre outil pour vérifier que c'est bien une morphologie triangulaire, qui est ce cadre qu'on appelle le cadre troubaille. Et donc, on le met centré sur le visage du patient. On va pouvoir, ici, avoir une approche directe de la hauteur de l'incisive centrale, de la largeur de l'incisive centrale. Et les stris que l'on voit parallèles sur la plaque en plexiglas nous permettent de bien vérifier que c'est un visage qui est triangulaire. On peut voir aussi que le profil de Madame est un profil plat, puisque le menton et le front touchent. Donc, on va appliquer les règles conventionnelles, les règles de Williams, c'est-à-dire qu'un visage triangulaire dans triangulaire, un profil plat dans plate. On va pouvoir mesurer directement les mesures que l'on a prises, c'est-à-dire point de canine à point de canine, avec une réglette flexible. Et donc, on voit qu'ici, on est à peu près à 40 mm. En hauteur, au niveau de l'incisive centrale, on est à un minimum de 10 mm. Donc, il nous faudrait qu'on ait la carte de forme pour retranscrire ces valeurs sur les cartes de forme. Alors, dans les cartes de forme, je vous rappelle qu'on avait ici un groupe dedans. Les cartes de forme sont à l'échelle 1. Et donc, on va pouvoir, grâce aux cartes de forme à l'échelle 1, mesurer les choses. On regarde donc de point de canine à point de canine que ça fasse 40 mm. Là, on est beaucoup trop long, alors que là, on est pile poil dans les 40 mm. On est dans un visage qui est triangulaire. Est-ce que ça correspond par rapport à ce qu'on en avait choisi, là ? On regarde et dans les médiums triangulaires, on avait 203 ou 204. 203 ou 204, c'est celle-là qu'on peut hésiter entre deux groupes dedans. Puisqu'on hésite entre deux groupes dedans, on va sortir cette carte de forme que l'on a sur papier. Elle existe aussi en réel. On va choisir les deux que l'on avait sélectionné, 204 et 203. Donc, on était à 203, d'accord ? On l'a ici. On peut hésiter éventuellement avec le 204. Et si vous hésitez entre deux choix de dents, je vais vous donner une astuce. On a fabriqué un essuyage virtuel de madame. Et on va voir ce que ça donne en bouche, en fait. Là, souriez. Moi, je trouve que ça passe pas mal. Donc, on va choisir ces dents-là. Donc, c'est des 203. Pour la teinte, on va faire appel au teintier. Donc là, le teintier est candulor. Et dans le teintier candulor, on va probablement prendre une teinte qui va être M4. Donc, on se met à un triangle entre les téguments, les cheveux et les yeux. Et on regarde si c'est quelque chose qui sera acceptable par rapport à ce cas-là, voire par rapport aux anciennes prothèses. Alors, vous avez un peu plus clair et couleur de vos dents actuelles. Qu'est-ce que vous préférez ? Comme vous êtes à l'heure actuelle, donc c'est M4.